Tout commence jeudi soir à Bastia lors d'une réunion publique du collectif Mafiano à Vidaillé. A une question sur la proximité entre Charles Pierri et Jean-Guita Lamone, la porte-parole du collectif répond ceci. Si aujourd'hui on limite le problème de la mafia à Charles Pierri en Corse, le problème ne serait pas très important. En allant sur ce terrain-là, on va trouver auprès d'autres hommes politiques ou femmes politiques en vue d'ailleurs, des alliances également très sulfureuses. Vous avez commencé à donner des noms. Alors je vais vous dire Valérie Bozzi, fille de Marie-Jeanne Bozzi, assassinée, frère soeur de Michelot, membre de la banque du Petit Bar. Donc vous voyez, je pourrais vous citer des noms sur la liste de Orsucci au dernier territorial, là aussi des liaisons sulfureuses. Valérie Bozzi a réagi hier sur les réseaux sociaux. La maire est conseillère territoriale, se dit choquée et injustement calomniée. Elle me cite dans un contexte mafieux comme d'autres élus d'ailleurs, gratuitement je trouve. Et je pense que ça n'est pas faire honneur au débat qui doit se tenir. Et ça n'est pas faire honneur à ce collectif qui a toute sa légitimité, en tout cas qui doit aujourd'hui faire des propositions pour faire avancer le débat. Donc je pense que si on commence comme ça en invectivant et en jetant l'eau propre sur l'ensemble des élus gratuitement, je pense qu'on ne va pas aller bien loin. Dans le même ton, Jean-Guita Lamone y condamne cette attitude qui consiste à donner des noms en pâture, sans aucun fondement, autre que la rumeur. De son côté, la Ligue des droits de l'homme soutient tous les élus attaqués. C'est à la justice qu'il faut s'adresser, il faut contribuer à l'action de la justice. Si l'on sait des choses, il faut y aller, il faut effectivement contribuer, mais pas jeter de noms en pâture. Effectivement, nous considérons que c'est inacceptable, dangereux pour les personnes et dangereux pour la société corse. Ce collectif anti-mafia ne veut pas donner suite à la polémique, n'empêche, elle pourrait laisser des traces. Ce sera à vérifier lors de sa prochaine réunion publique le 22 novembre. L'affaire met en tout cas en lumière la difficulté de tracer le juste chemin entre libre parole et libre accusation. A ce jour, aucune des personnes citées n'a porté plainte. Elles ont trois mois pour le faire.